Mes travaux de recherche concernent la science à taux secondes. En quelques mots, il s'agit d'une caméra très rapide. On génère des impulsions lumineuses très courtes du domaine à taux secondes, et ça veut dire des milliardièmes de milliardièmes de secondes. Et avec ces impulsions lumineuses très courtes, on essaye de photographier le mouvement des électrons. Les électrons sont des particules très petites, qui bougent très très vite, qui sont très importantes dans l'interaction entre la lumière et la matière. Et donc on essaye de suivre ces processus électroniques dans le domaine temporel. Toutes les grandes découvertes sont au départ de la recherche fondamentale, sans idée d'application derrière. Maintenant, une chose qu'on peut dire sur notre travail de recherche, c'est qu'on travaille avec des lasers très pointus, et en quelque sorte, on pousse la technologie laser, grâce à notre recherche, et cette technologie laser a des applications dans la vie de tous les jours. Il y a vraiment très peu de femmes professeures de physique en Suède. Et directement, on est en minorité. Donc les questions arrivent tout de suite. Pourquoi il y a si peu de femmes en recherche ? Pourquoi il y a si peu de femmes professeures ? Ce qui est important dans le prix L'Oréal, c'est que ce n'est pas uniquement un prix, c'est une sorte de... on donne une nouvelle responsabilité, un nouveau devoir aux femmes qui sont récompensées, qui est de promouvoir les femmes en science. On a tous des modèles dans notre carrière, des modèles enseignants, des modèles chercheurs, et si ces modèles sont des femmes, je pense que c'est important pour les jeunes femmes.